Les érogènes de plaisir prennent de l'âge, mais aucun complexe de vieillesse pour ce club d'Ultimate fondé en 1997. Depuis cette date, cette activité attire de plus en plus de licenciés. A la base, le club comptait une dizaine d'adhérents, mais a tout de suite participé au championnat. Cette année, en 2017, on compte plus de 50, environ 54 adhérents, 40 adultes et environ 15 juniors. Les 20 ans coïncident aussi avec l'ouverture de la section junior, donc avec une section jeune attitrée, avec un entraînement extérieur. Et même hier, ils n'ont plus la possibilité de pouvoir jouer ensemble entre juniors. Ça fait 12 ans que je suis dans le club. C'est vrai que c'est émouvant de voir qu'on arrive aux 20 ans. Maintenant, on espère, comme je vous disais, beaucoup plus. On arrive à avoir de plus en plus de licenciés. Le sport commence à se faire connaître également, donc c'est plutôt que du positif. Pour fêter leurs 20 ans, les Plaisirois ont profité de la 13e édition de leur tournoi local, baptisé Zéro Pen. Huit équipes, une centaine de joueurs venus de la région francilienne. Un niveau assez relevé, notamment avec les Tsunamis du Loin de Nemours, finaliste de cette compétition. Nous, on est une équipe avec certains joueurs qui jouent depuis de nombreuses années, d'autres plus débutants. Et le niveau est bon, on verra pour la finale. Finalement, les Tsunamis du Loin se sont inclinés face à l'équipe expérimentée des Moufles d'Or. Plaisir termine avant-dernier du tournoi. Un résultat anecdotique, les Zéro Gènes ont célébré leur anniversaire sans aucun complexe d'infériorité. Merci.